Il aura donc fallu attendre ces drames massifs pour qu'on revienne au dispositif finalement qu'avait mis l'Italie en place. Le dispositif Mare Nostrum, 9 millions d'euros pour ses moyens de surveillance. On avait rabaissé ses moyens à 3 millions d'euros, on revient à 9 millions d'euros, tout ça pour ça ? Tout ça pour ça et en plus il ne faut pas se tromper, cette opération Triton n'est pas du tout l'équivalent de l'opération Mare Nostrum italienne dont vous avez parlé. Certes son budget est équivalent mais la comparaison s'arrête là. Pourquoi ? Parce que Mare Nostrum c'était sauver des vies en mer, être proactif, aller au-devant des naufrages, presque les attendre malheureusement. Triton c'est pas du tout ça, c'est 30 000 nautiques, c'est très proche des côtes européennes, il n'y a pas d'initiative prise pour aller plus loin. Donc lorsque les navires renforcés de l'opération Triton seront avertis d'un naufrage, ils mettront plusieurs heures avant d'arriver sur le lieu des naufrages. Et nous dans ce rapport on a démontré que parce que justement Triton était trop loin des lieux de naufrage, des vies ont été perdues. Ça veut dire avec ce Triton renforcé on n'aurait pas pu sauver les vies des 1 700 disparues des dernières semaines ? Vraisemblablement on aurait pu en sauver quelques-unes mais par rapport au nombre de traversées qui s'annoncent, elle ne sera pas capable vraisemblablement de faire face. Des réactions déjà dans le studio d'Europe 1 parce que ce sujet émeut et bouleverse beaucoup Madame et Monsieur. Oui bonjour Monsieur, moi je me demande combien faudra-t-il de morts avant qu'on prenne des vraies mesures parce que là on a l'impression que ce sont des petites mesurettes qui ne vont pas aboutir à grand chose ? C'est exactement la question que nous à la ministre internationale nous nous sommes posés toute la semaine, nous avons posé sans relâche à tous les dirigeants, tous les contacts que l'on avait dans les cabinets à Bruxelles, dans les ministères en France et nous n'avons pas eu de réponse. Et la réponse qui a été apportée au sommet d'hier montre que 1 700 morts ces dernières semaines, et bien malheureusement ça ne semble pas suffisant pour décider qu'il faut juste sauver des vies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !